Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter trois livres de chez Nathan et c'est un réel plaisir de les partager avec vous. Le premier livre que je tenais à vous présenter s'appelle « Le manchot qui en avait marre d'être pris pour un pingouin » de Nicolas Digard et de Christine Rousset. Assis dans un parc de Buenos Aires, Pierrot Manchot lisait tranquillement le journal. L'article qu'il lisait était fort intéressant. Il parlait de poisson et Pierrot Manchot en avait l'eau au bec. C'est alors qu'un ours passe après de lui et le salua poliment. Bonjour monsieur pingouin. À ces mots, Pierrot Manchot bondit de son banc. « J'en ai plein le bec, s'écria-t-il. Par-dessus les nageoires. J'en ai assez que tout le monde prenne les manchots pour des pingouins. C'est comme si je n'existais pas. » Il faut que ça cesse. Pierrot Manchot se rendit au journal La Faune Libre. « Je veux rencontrer Valérie Cachalot, dit-il. Qu'on soit encore rap, les pingouins, les manchots, c'est scandaleux. Le monde ne peut pas rester dans une telle ignorance. » La vie gogne de l'accueil, décrocha son téléphone et Pierrot Manchot obtint un rendez-vous avec la célèbre journaliste le soir même. Le deuxième livre que je tenais à vous présenter s'appelle « Voyage au pays des rêves » de Mia Kassani et de Annalima. Ce livre présentera à l'enfant différents tableaux à travers de doubles pages présentant des paysages issus du pays des rêves. « Chaque nuit, je rêve d'un lieu magique qui n'existe que dans ma tête. Nuit après nuit, rêve après rêve, je voyage. Et mon pays imaginaire du rendit. Ici, tout est possible et même l'impossible. Mon pays imaginaire, toi aussi, tu peux le visiter si tu veux bien rêver. Tu viens ? Donne-moi la main. Partons faire un voyage extraordinaire au pays des rêves. » Dans la jungle de Tacheté, les animaux changent de couleur et de pelage chaque fois que l'un d'eux est ternu. Il n'est pas possible de reconnaître les animaux grâce à leur tenue. Car chaque fois que quelqu'un est ternu, comment seront-ils habillés demain ? Bon, je ne vous cache pas que j'ai gardé mon petit coup de cœur pour la fin. Grahou. Grahou, c'est une oursonne qui n'est pas comme les autres. Et ça tombe bien parce qu'elle dispose d'un livre qui, lui non plus, n'est pas vraiment comme les autres. « Grahou n'a pas sommeil » de Caïssa Aponen et de Anne Vasco. Dans cette forêt, les ours y perdent. Tous, sauf une petite ours. Cette ours s'appelle Grahou. Le ventre bien rempli, après un dîner aussi long que l'été, les ours se ballent, puis se glissent dans leur tanière. Pour y berner, tous, sauf Grahou. Même si c'est l'automne, la saison où les ours vont se coucher, Grahou ne se sent pas fatigué. Elle veut entrer dans la tanière le plus tard possible. Comme vous pouvez le constater, à travers une application, l'enfant va pouvoir prendre en vidéo son livre et interagir avec les éléments du décor. Du moment qu'il y a ce petit rouge d'or, ce petit oiseau, il va pouvoir cliquer dessus et déclencher des actions à travers l'histoire. Alors, soit ce sera juste des petites blagues de l'oiseau vers Grahou, soit ce sera littéralement une immersion dans le monde de Grahou avec une vue en 360 degrés, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Personnellement, j'ai craqué. Et voilà ce qui conclut notre petite vidéo qui a présenté les nouveautés d'attente. J'espère que ça vous a plu, mais en tout cas, j'ai eu plaisir à vous faire un peu de lecture. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau dessin. Ciao !